Salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Eureka African Food. Sur cette vidéo, je veux vous dire ce que vous ignorez sur l'évier de cuisine. Je veux vous montrer comment je nettoie mon évier de cuisine. Je veux vous montrer les produits que j'utilise pour garder l'évier de cuisine propre et surtout pour que ça sente bon. Il nous arrive deux fois de constater que la maison ne sent pas bon, n'est-ce pas? Je crois que ça arrive à tout le monde. Mais pourtant, vous prenez bien soin de votre maison. Vous nettoyez, vous rongez tout. Deux fois, la cause, c'est l'évier de cuisine. Ça dégage sans pour autant vous puissiez détecter que la mauvaise odeur qui sort dans votre maison provient de l'évier de cuisine. On lave les assiettes, là, n'est-ce pas? Il y a les déchets qui se dissimulent et ça peut créer des mauvaises odeurs. Alors, vous pouvez bien le rendre propre et maintenir une bonne odeur dans votre cuisine avec les produits que vous avez dans votre maison. Les produits que vous avez au frigo, tout comme ce que vous achetez pour le ménage. Vous le savez qu'aujourd'hui, c'est la tendance américaine qui prime sur la construction. Alors, je dirais, une cuisine américaine, elle n'est rien d'autre qu'une cuisine ouverte au salon et à la salle à manger. C'est la manière la plus simpliste que je pourrais la définir. Elle est différente du système ancien où on avait la cuisine isolée, séparée du salon et de la salle à manger. On en faisait, en fait, une pièce discrète, voilà, anciennement. Mais aujourd'hui, avec le style américain, la cuisine est la partie intégrante du salon et de la salle à manger. Donc, comprenez, si au niveau de votre évier, il y a une mauvaise odeur, directement au salon et à la salle à manger, vous aurez la même situation. Alors, il est vraiment très important de bien maintenir votre évier, de le déboucher de temps en temps et d'utiliser les produits pour vous aider à maintenir une bonne odeur. Alors, pour moi, le premier produit, c'est le détergent pour les assiettes ou la vaisselle. En tout cas, moi, j'aime toujours utiliser Ajax parce que je trouve que ça sent bon et surtout que c'est fait à base de citron aussi. Donc, j'apprécie directement. C'est bon pour les assiettes et pour l'entretien de mon évier. Je trouve que c'est très bon. Et un autre produit que j'utilise, c'est le Wipes pour nettoyage. Au fait, ce sont des lingettes, pas pour le corps, OK, pour nettoyer les surfaces de votre maison. Alors, regardez ce que je fais. C'est un détail que nous ignorons. Bon, vous voyez, entre le robinet, il y a deux ou trois parties, je crois. Il y a des saletés qui se dissimulent. Vous ne saurez même pas si on ne vous le dit pas. Alors, voilà ce que moi, je fais. J'introduis mes lingettes pour nettoyage sur ces lignes-là que vous voyez. Évidemment, pour moi, tellement que je le fais régulièrement, justement, ça ne sera pas vraiment très sale. Mais regardez, si vous ne le faites pas, ça sera encore beaucoup plus sale que ça. Alors, j'introduis toujours mes lingettes entre ces lignes sur le robinet où se cachent beaucoup de saletés qui peuvent aussi sentir mauvais pour, en tout cas, bien nettoyer le robinet de mon évier. Faites-le régulièrement et vous serez étonné de voir la saleté qui pourra bien sortir de cet endroit. Un autre produit que j'utilise, c'est le baking soda. Je l'utilise en tout cas pour nettoyer l'évier. Et je trouve que ça laisse un air frais. Regardez ce que moi, je fais régulièrement. Je le mets sur cette ligne autour du robinet. Parce que très souvent, il y a aussi des saletés qui s'accumulent sur cet endroit. Et ça a toujours tendance à donner une couleur brune, si vous le remarquez bien. Autour, le long du robinet, quand vous ne nettoyez pas bien, il y a des saletés qui s'accumulent. Alors, moi, je mets un peu, excusez-moi, de baking soda et je rajoute un peu de l'eau chaude, comme vous voyez, vraiment au niveau de ce contour. Je vais laisser comme ça reposer pour 2-3 minutes. Ça va former une pâte et par après, je vais donc nettoyer. Alors, faites-en souvent pour, en tout cas, maintenir votre évier de cuisine propre. Un autre produit que j'utilise, c'est ce déboucheur. On l'utilise, au fait, pas seulement pour l'évier de cuisine, mais pour votre ménage. Vous pouvez l'utiliser pour la toilette, le lavabo, tout comme pour votre baignoire. OK? Quand il y a les cheveux, on se lave, des fois, les cheveux tombent sur le baignoire, ça peut boucher le baignoire. Alors, vous pouvez l'utiliser. Vous allez juste enlever l'excédent de l'eau qui traîne dessus et prendre un bouchon. Mélangez avec de l'eau chaude et vous allez jeter sur le lieu bouché. Au bout de quelques temps, vous verrez que ça va déboucher l'endroit. Alors, un autre produit que j'utilise, c'est celui-ci, Ajax. Au Congo, on dit Vim, n'est-ce pas? Je l'utilise au même fin que le baking soda. Deux fois, si je n'ai pas le baking soda, j'utilise Ajax, Vim ou encore le baking soda. Ça vous donne un bon résultat. Ça vous permet vraiment d'avoir un évier clean, d'éviter au fait les couches qui se forment là pour donner une couleur brune ou marron. Et un autre produit que j'utilise, ce sont des boules pour l'air frais. On l'utilise normalement pour la lessive. OK? Vous pouvez l'utiliser pour votre machine à laver. Normalement, c'est pour ça. Mais moi, je l'utilise aussi pour l'évier de cuisine et justement pour laisser une bonne odeur. Surtout, j'insiste, quand vous avez une cuisine ouverte du style américain, vous devez faire très attention pour ne pas polluer votre maison. Et c'est pareil, même si vous avez une cuisine discrète pour le système ancien, vous devez bien prendre soin de votre évier de cuisine. Alors, j'utilise cette brosse que j'ai achetée sur Temu. Ça coûte rien que 5 dollars. C'est une brosse adaptée pour nettoyage. Vous pouvez nettoyer l'évier de cuisine, vous pouvez nettoyer le réchaud, votre lavabo, votre baignoire. Mais attention, vous ne pouvez pas utiliser la même brosse ou encore la même surface de nettoyage pour la salle de bain et pour la cuisine. Vous pouvez en avoir 2, 3. Vous pouvez acheter, OK? Ça pourra toujours vous faire du bien. Ça vient comme ça avec tous ces accessoires-là. Vous avez 2 différentes brosses de nettoyage selon la surface que vous lavez. Vous avez 7 pièces pour le maintenir stand, OK? Vous pouvez l'attacher quelque part. Vous placez comme ça votre brosse pour nettoyer l'endroit. Je l'ai achetée, je répète, à 5 dollars sur Temu. Vous pouvez donc aller sur Play Store. Vous pouvez voir l'application Temu. Ou aller juste sur Google, taper Temu. Vous allez voir, il vous propose des articles moins chers. Très bien pour l'entretien de votre maison. Que ça soit pour la peau ou votre corps. En tout cas, au fait, c'est juste un endroit où vous pouvez faire vos achats moins chers, mais alors avec les instruments très utiles pour usage quotidien. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je vais donc bien laver toute la surface. Ben voilà, comme je le disais tantôt, il arrive 2 fois de constater que la maison ne sent pas bon. Vous vous posez 2 fois de question, mais qu'est-ce qui cause cette odeur? Vous ignorez peut-être que ce n'est que votre évier de cuisine qui est à la base de tous les mous. Donc, prenez vraiment soin de laver correctement votre évier de cuisine. Alors, voilà, je vais mettre un peu de détergent. Déjà, le détergent, là, à base de citron, ça laisse vraiment un air frais. Voilà pourquoi j'aime. Alors, une fois bien nettoyé, j'aime pas le laisser humide. Je vais prendre une serviette pour rendre sec l'endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, mes jolies mamans, je vais vous montrer donc comment j'utilise le boule pour air frais. Le produit que je vous avais montré, ce qu'on utilise pour la machine à laver. Je vais vous montrer ici comment je fais pour l'évier de cuisine. En tout cas, ça laisse votre cuisine avec une très bonne odeur et vous sentez vraiment que de l'air est frais. Là, je vais prendre un citron. Je vais presser. Je vais récupérer le jus de citron. Et je vais nettoyer le long du robinet, ok? Bref, sur l'évier, vous pouvez faire passer le citron. Ça, ce n'est qu'une illustration. Je vous montre ce que je fais. Sinon, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, faites passer le restant du citron là, le long de votre évier, surtout aux alentours du robinet. Et prenez une quantité de boule pour air frais. Vous pouvez prendre un bouchon entier. Ça dépend de la ténor du problème que vous avez. Comme je viens de vous le dire, moi, je le fais régulièrement. Ici, ce n'est qu'une illustration que je suis en train de faire. Donc, vous mettez le boule là et vous rajoutez le baking soda. Voilà ce que vous aurez. Regardez la réaction déjà, comment ça va se faire. Vous le mélangez. Et je vais rajouter un peu de l'eau chaude. Ne mettez pas beaucoup. Mettez juste un peu. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ce boule va se dissoudre, au fait. Ben voilà, c'est un peu dur. Mais là, ce n'est pas un problème. Vous devez donc bien mélanger. Et vous allez donc le renverser dans ce petit trou. Si vous avez un évier à deux surfaces, comme celui que j'ai, donc mettez sur toutes les zones. Vous pouvez le faire le matin. Comme ça, quand vous lavez les assiettes, vous travaillez durant la journée. De l'eau coule, n'est-ce pas? À chaque fois que vous travaillez. Et ça va petit à petit dessoudre le produit. Et la maison va rester justement avec une bonne odeur. Quand je le fais la nuit, je fais passer maintenant un coup de nettoyage avec mes linchettes pour nettoyage. J'aime en tout cas ces linchettes parce que ça tue d'abord les bactéries et les virus. En tout cas, je n'en manque pas dans la cuisine. Ça tue à 99%, à 99% les bactéries et les virus. Et c'est fait à base de citron. J'aime en tout cas. Là, puisque j'avais mis le jus de citron, vous vous rappellerez que j'avais nettoyé avec le citron. Alors, je passe encore un coup de nettoyage pour essayer d'éliminer l'acidité du citron sur la matière de l'évier. Voilà, je vais passer ce coup de nettoyage. Que ça soit la journée ou la nuit. En tout cas, quand vous partez dormir, c'est à cet état que vous devez aussi laisser votre état de votre évier de cuisine. Et là, vous allez voir que le matin, à votre réveil, la maison va sentir tellement bon. Vous n'aurez pas de problème des odeurs dans la maison. Alors, si vous avez aimé ce petit numéro, ça nous fera plaisir de nous le laisser savoir. Voilà, aujourd'hui, vous avez quand même eu une information sur l'évier de cuisine. Il est à la fois à la base de tous les mots. Des mauvaises odeurs dans la maison. Deux fois, on ignore, mais c'est juste à cause de l'évier de cuisine. Alors, prenez-en soin. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, de nous laisser savoir. Aimez la vidéo. Partagez avec vos amis et proches. Ça nous fera réellement plaisir. On prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir. Je dirais pour une nouvelle recette. Parce que cette fois-là, je crois bien que nous allons préparer. Alors, merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Je vous rassure que vous êtes les bienvenus. Aimez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501